... On s'est rendu compte que l'agriculture urbaine suscite un grand engouement dans le monde entier. On voit des expériences qui aboutissent aux Etats-Unis, au Canada, en Asie, en Europe. Il y a quelques projets, mais encore très peu de choses réalisées concrètement. Jean-Blou Agrobiothèque travaille intensément sur le sujet et s'inscrit en fait dans un projet institutionnel qui est le projet Verdir. Et donc à Jean-Blou même, nous travaillons sur différents projets portant sur l'agriculture urbaine. La Pavbox contient une unité aquaponique. C'est un système de production qui allie l'aquaculture et l'hydroponie. Donc c'est la contraction aquaponie, c'est la contraction aquaculture-hydroponie. Alors voilà, l'aquaponie, qu'est-ce que c'est ? C'est un écosystème qui est formé par trois acteurs. D'un côté les poissons, d'un autre les plantes. Et à la charnière de ces deux acteurs, on a les bactéries. Les poissons vont créer des déjections azotées. Les bactéries nitrifiantes vont transformer cet ammoniaque en nitrite puis en nitrate. Et enfin, ces nitrates sont puisés, assimilés par les plantes. D'une part, les poissons jouent le rôle de fournisseurs d'éléments nutritifs. Et les plantes jouent le rôle de biofiltres. En fait, ils vont purifier l'eau qui va revenir au niveau des poissons. Nous sommes, avec la Pavebox, en train d'expérimenter le système aquaponique. Il y a très peu de recherches qui se font dans le domaine, même si le système est connu depuis longtemps. Donc on veut d'abord voir, tester les performances du système. Et aussi, cette Pavebox est aussi un moyen de démontrer le système et démontrer la fonctionnalité du système. Si ça fonctionne bien, on pourra peut-être aller plus loin. Nous, notre innovation, par rapport à beaucoup de modules qu'on peut voir, c'est la culture sur 12 mois. Donc c'est une culture végétale et animale et un élevage de poissons sur 12 mois. À travers notamment l'isolation de la chambre, d'élevage. Ça a été de surprise en surprise dans un projet pareil où il n'y a pas de plan, il n'y a pas de programme rétabli. Quand on a mis le pied pour la première fois sur le toit du container, on est descendu de 40 cm. Ça, ce n'était pas prévu au programme. Donc la première chose, c'était de construire un plancher au-dessus. La deuxième chose, c'était de placer l'isolation. C'était important d'avoir quelque chose de bonne qualité et fiable. Il y a eu pas mal de collaborations au sein de la faculté. Par exemple, on a eu des étudiants qui se sont joints à nous pendant le projet. Une personne s'occupait de la ventilation. Une autre s'est occupée du côté lampe, éclairage et électricité. Ici pour l'instant, où on en est, le module est en place, il fonctionne. Donc on a mis en place notre première culture. On aura les premiers résultats d'ici 2-3 semaines où on pourra récolter les premières plantes. Au niveau des paramètres qu'il faut absolument surveiller pour l'instant, c'est tout simplement la température dans la chambre de culture, donc dans la serre, la température dans la chambre d'élevage, donc dans le container, l'humidité, la teneur en CO2. Et plus particulièrement dans l'eau, c'est tout ce qui est teneur en ammoniac, en nitrite, en nitrate, le pH bien sûr, qui est peut-être le facteur le plus important au niveau de la nitrification et au niveau du comportement des poissons et des plantes. La part box, nous pensons qu'elle peut convenir à un quartier, donc elle occupe deux places de parking, pas trop d'encombrements, mais l'idée surtout est sociale derrière, car nous pensons, si le système est convivial, que les gens pourraient retisser du lien autour d'une activité agricole ou horticole. Et non seulement retisser ce lien, mais en plus se nourrir de cette activité. Alors ici, on est au début du projet, il faut savoir que c'est un projet de deux ans. Il y a un aspect économique qui est très important durant ces deux années, ça va être justement de calculer la rentabilité économique pour un utilisateur ou pour tout simplement le constructeur. Donc il y a pas mal de coûts, il y a pas mal de possibilités en termes de culture. Il va falloir trouver un juste milieu au niveau de tous ces paramètres. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada